Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre programme sur le spectre d'un anneau. Dans la précédente vidéo, nous avions regardé le spectre, nous avions étudié les idéaux premiers et dans cette vidéo, nous allons poursuivre et regarder le spectre comme un espace topologique. Notre objectif sera de regarder les ouverts et les fermés qu'il y a dans le spectre. Et donc, nous allons commencer par rappeler d'abord ce que c'est qu'une topologie et ensuite nous allons regarder les détails qui concernent le spectre. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, si X a un espace topologique, est un coup X, où X est un ensemble, et X est une partie de près X, où grand près X est l'ensemble des parties de X. L'ensemble des parties de X, c'est quoi? Mais c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de X. Et donc, le T est une partie dont les éléments sont les sous-ensembles de X. Mais pour que ce soit une topologie, ces sous-ensembles de X doivent contenir les éléments suivants, doivent vérifier les populations. L'ensemble du vide doit être un élément de X. Mais aussi, l'espace X, l'ensemble de X lui-même doit être aussi identique. Donc, si nous prenons une partie de près de X qui ne contient pas l'ensemble du vide, ou qui ne contient pas X, ça ne peut déjà pas être une topologie. Le deuxième point, c'est que, pour tout QB, si je prends deux éléments d'entrée, leur intersection doit être un élément d'entrée. Ça veut dire que l'intersection finie d'éléments de quai est un élément d'entrée. troisième point, je prends si j'ai une famille, une ligne d'éléments d'entrée. Alors, la réunion de cette famille doit être un élément d'entrée. Et si, ces conditions sont vérifiées, on dit que T est une topologie sur X, et les éléments de T sont dans ces conditions appelées les ouverts. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les fermées. Et donc, un ouvert est un élément d'entrée. Et donc, un ensemble est différemment si son complémentaire est un autre. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que les fermées, une famille de fermées, si M est une famille de fermées, ce qu'on va voir, c'est que le complémentaire de la première condition, c'est que le complémentaire de la première condition, c'est que le complémentaire de la première condition, c'est-à-dire que dans un fermée, si M est une famille de fermées, ce qu'on va voir, c'est que le complémentaire de la première condition doit être vérifié dans F. Le complémentaire, c'est quoi? Le complémentaire d'ensemble vide doit être un élément de F. Et le complémentaire d'ensemble vide, c'est X, parce que ce sera X moins l'ensemble vide. Bon, vous n'enlevez rien à X. Voilà, il reste X. Alors, X doit être un élément de F. Une autre chose, c'est que le complémentaire de X, ici, c'est l'ensemble vide. Vous avez X, vous enlevez X, vous avez l'ensemble vide qui doit être un élément de F. Voilà. Donc, dans une famille de fermées, l'ensemble vide et l'ensemble lui-même doivent aussi être deux. Un peu comme la première condition. Donc, une topologie peut-être surétardée par des fermées, peut-être définie par des fermées. Et dans ces conditions, l'ensemble vide et l'ensemble général doivent être des fermées. Autre chose, la deuxième condition, ici, signifie que l'intersection de deux ouverts et un ouverts doit défermer le complémentaire de l'intersection de deux ouverts doit être un fermé. Ça veut dire que le complémentaire de U intervé, ça va être le complémentaire de U, une nuance, le complémentaire de B. Ce qui signifie que l'intersection de deux ouverts, la réunion finie de fermer doit être un fermé. Donc, ici, on l'écrit. Si F1 et F2 sont défermés, Ah, on n'en faut plus, hein? Sans défermés, alors, F1 union F2 doit être aussi un fermé. La troisième condition, c'est le problème complémentaire de cette relation. Mais le complémentaire de la réunion nous donne l'intersection du complémentaire. Et donc, nous avons ici, si F1 est une famille d'éléments de F, alors, l'intersection fait compte que F1 doit être un élément de F. Donc, c'est comme ça que nous reconnaissons les fermés dans un ensemble. Maintenant, en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est de regarder, de définir les fermés du spectre et voir que cette famille, en fait, forme, vérifie les axiomes du fermé dans une topologie. Donc, nous allons définir ici ce que c'est un fermé. Alors, donc, si nous n'avons pas un anneau, nous prenons I, un idéal, Oh là là, je n'ai pas remis d'un signe. Voilà. Nous prenons I, un idéal, nous pouvons définir V de I. Et V de I, c'est quoi ? C'est l'ensemble de tous les idéaux premiers qui contiennent I. C'est l'ensemble de tous les idéaux premiers qui contiennent I. Et donc, ce que je peux faire cette fois, c'est que nous allons montrer, en fait, l'objectif élément, que l'élément de cette forme est un fermé. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre comme une proposition, ou un théorème, je ne sais pas. La famille V de I, ou bien V de E, ou les E sont des parties de E, sur A, ce que je veux dire. Vérifier les actions défermées dans une population. Voilà. Donc, en fait, nous allons montrer que V de E, les V de E, vérifient exactement les actions défermées qui sont de leur côté là-bas. Et donc, premièrement, nous allons devoir montrer que l'ensemble vide, en fait, est un élément de cette famille. Ça veut dire que nous allons montrer que l'ensemble vide s'écrit comme V de quelque chose. Et donc, ce que nous pouvons faire ici, remarquons que l'ensemble vide, c'est quoi ? Je dois l'écrit comme V d'un monsieur, mais que je peux mettre ici, en respectant cette définition, pour que l'ensemble vide soit égal à V de quelque chose. Là, je peux prendre A. A. A, c'est l'anneau. V de A, c'est quoi ? C'est l'ensemble de tous les idéaux premiers qui contiennent A. Ben, il n'y en a pas parce que A lui-même n'est pas l'idéal premier. Donc, il n'y a aucun idéal premier qui contient A. Ici, nous parlons de l'anneau A qui n'est pas égal à 0. Alors, il faut aussi prendre X. X, c'est quoi ? C'est le spectre. X, ici, c'est le spectre. Là, je n'ai pas écrit ça. X égale au spectre de A. Voilà, c'est un X. Et X, je dois pouvoir écrire X comme le spectre de quelqu'un et qui ça peut être. Ben, quand j'essaie de regarder, si je mets 0 ici, le problème est réglé. Parce qu'en fait, mettre 0 là signifie que nous sommes en train de chercher les idéaux premiers qui contiennent 0. Mais tout idéal contient 0. En l'occurrence, tout idéal premier contient 0. Donc, c'est par motule du spectre que je mets là. J'ai réglé le problème. Donc, la première condition est réglée. L'ensemble qui est enfermé. L'ensemble lui-même aussi est enfermé. Alors, le deuxième point, c'est, je prends E1. E2, c'est dans cette famille. Je dois peut-être l'appeler… OK, c'est pas grave. Bon, F, voilà. Élément de grand F. Est-ce que… Oh là là… V de E1… V de E2 est élément de grand F. Est-ce que… Est-ce qu'on pense que… La Réunion est un élément de VE2 ? Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est de regarder V de 2, 1, union V de 2, 2. Est-ce que V de 2, 1, union V de 2, 2 peut s'écrire comme V de quelque chose ? Alors, je vais mettre ici, oui, la réponse est oui, et ça sera peut-être que E1 fois E2. Pourquoi ? Nous allons les démontrer tout à l'heure. Alors, E1 fois E2, c'est quoi ? Dans les éléments de la forme E1, E2, tel que E1 appartient à E1, E2 appartient à E2. Et donc, nous allons montrer que cette réunion est en fait égale à ceci. Donc, nous prenons un élément ici, nous montrons que l'élément est là, et juste faire ça. Alors, si P est un idéal premier, que je prends, donc, P de E1, union V de E2, ça implique que V est dans chacun d'entre nous. Donc, P est dans V de E1, ou P est dans V de E2. Ce qui signifie que E1 est contenu dans P par rapport à la définition du devant la base, ou E2 est contenu dans P. Alors, si l'un d'entre E est contenu, le produit est forcément contenu, en fait. Parce que nous avons à faire un idéal. Dans un idéal, il y a cette condition-là. Quel que soit le X qui nous prend dans Y, quel que soit le Y que je prends dans la loi, le produit XY est un élément de l'idéal. C'est ça, on va dire. Et cette condition-là est très importante, va s'appliquer ici. Si c'est E1 qui est contenu ici, ça veut dire que l'élément de P1 est là. Et donc, les éléments de E2 étant dans A, forcément, quand je multiplie les éléments de P2 par les éléments de P1, ce que je trouve est dans P. Si c'est E2 qui est contenu dans P, c'est la même chose. Ça veut dire que tout élément de E2 est dans P. Et donc, lorsque je multiplie les éléments qui sont déjà dans P par tout élément de E, le produit sera forcément dans P parce que P, voilà, E2 est contenu dans l'anneau. Donc ici, automatiquement, on a E1, E2 qui est contenu dans P. Car P est un idéal. On a même encore utilisé le fait que ça soit produit. P est un idéal. Ce qui signifie que si E1 est dans P, par rapport à cette définition, quand tu es dans P, c'est que tu appartiens à P2. Ça veut dire que P est à partenu à B1 ou à B2. Nous allons donc faire l'ultimeur retour. Nous allons prendre un élément ici et montrer que l'élément est là. Mais nous allons le faire par contraposé. Par contraposé, ça veut dire quoi? Un élément est là implique qu'il est moins là. Ça signifie que celui qui n'est pas là implique que quelque chose n'est pas là. Dans un autre ordre, soit P, si P n'appartient pas à B2. Ça signifie que V n'appartient à personne. Parce que quand tu n'es pas dans la réunion, dans le plus grand, tu n'es pas dans l'élément. Ça veut dire que P n'appartient pas à B2.1. et P n'appartient pas à B2. Alors, si P n'appartient pas à B2.1, ça signifie que E1 n'est pas contenu. Donc, P et E2 ici. n'est pas aussi contenu dans ce pays. Alors, le fait que E1 le fait que E1 ne soit pas contenu dans P signifie le fait que E1 ne soit pas contenu dans P je vais peut-être mettre ça comme ça. Voilà. Le fait que E1 ne soit pas contenu dans P signifie qu'on peut trouver un élément de E1 qui n'est pas dans P. Donc, je l'appelle, il existe E1 ici qui n'appartient pas à P. Et le fait que E2 n'appartient pas à P il existe E2 ici qui n'appartient pas à P. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous savez, puisque P est un idéal premier, nous avons dit que si le produit appartient à P c'est un prix que X appartient à P ou Y appartient à P. Mais cette condition signifie aussi, par contre-imposé, si X n'appartient pas à P et E1 n'appartient pas à P c'est un prix que le produit XY n'appartient pas à P parce que c'est premier. Donc, c'est la même chose. Dans le fait que les deux n'appartiennent pas ça, ça implique que E1, E2 n'appartient pas à P et par P est premier. Et donc, on vient de trouver un élément de E1 fois E2 qui n'appartient pas à P. C'est pour dire que E1, E2 n'est pas contenu dans P. Et comme E1, E2 n'est pas contenu dans P ça veut dire que P n'appartient pas à V de E1, E2. On a réglé le problème, ça veut dire que V de E1, E2 n'est pas contenu dans le produit. Mais on a bien égalité. Alors là, il nous reste à montrer la troisième condition qui dit que la réunion, elle est où? Voilà. Nous allons montrer, donc je repars un peu de l'autre côté là-bas. Je n'ai pas beaucoup d'espace sur le tableau. Voilà, je n'ai que cette portion-là. OK. Alors, la troisième condition, nous devons montrer que l'E2. si nous avons une amie de V de E1 avec une apparition à 2 qui est l'enlève, nous devons montrer que l'intersection de V de E1 et d'un élément de la forme, c'est vrai de quelque chose. Et qui ça peut être? Ben, ça va être V de la réunion des E1. Et nous allons le démontrer tout de suite. Nous nous montrons que celui qui est là et là est inversement. Donc, je commence par, si P est dans l'élément de la section, les E2 et I, c'est vrai que P appartient à V de E1, quelque soit le I qui est dans l'élément de la forme. Alors, si P appartient à V de E1, quelque soit le I, ça signifie que E1 est contenu dans P, quelque soit le I. Donc, chaque E1 est contenu dans P. Vous savez, vous avez trois ensembles, chacun est contenu dans un grand ensemble, c'est que la réunion est contenue dans l'ensemble. Ce qui signifie que la réunion des E1 ici est contenue dans P, ce qui est le P appartient à V de la réunion. Et c'est très bien. Donc, prenons ici maintenant un élément qui est de l'entrée, P appartient à V de la réunion. Ça signifie que la réunion des E1 est en P. Ça signifie que la réunion des E1 est en P. Mais voyez-vous, si vous avez un ensemble qui contient la réunion, celle de cet ensemble contient chaque élément, en fait. Et donc, nous avons ici, ça veut dire que E1 est en P, mais ce sont les E1 est en P. Ça veut dire que ça, ça veut dire que P appartient à V de l'E1. Et le seul I, c'est que c'est une fuité à partir de l'éterciation. Il y a V de l'E1, on a réglé le problème. Donc, désormais, nous avons une topologie dans V de l'E1. Mais bizarrement, pas bizarrement, mais cette topologie est donnée par les fermiers. C'est une topologie qui est déclenée par les fermiers. Et donc, les fermiers, c'est quoi ? Ce sont les éléments de la forme V de quelque chose. Donc, dans le spectre, les fermiers sont de la forme, j'ai effacé, V de quelque chose, V d'un idéal. V est un idéal, et je prends le V d'un idéal. C'est ça, les femmes. Sous-titrage ST' 501